Bonjour et bienvenue sur Mobility TV, interview top premium aujourd'hui avec Essan Emami. Bonjour Essan, merci à vous d'être là. Vous êtes le président de Covoltis. On va évidemment parler de ce qu'est Covoltis, bande de recharge intelligente. On va voir tout ça avec vous, mais comme on aime bien le faire aussi sur ce type d'interview, parler un petit peu de vous, de votre parcours. Qu'est-ce que vous faisiez-vous avant Covoltis, avant d'être le président d'une entreprise qui fabrique des bornes de recharge intelligentes ? Quel est votre parcours ? Alors je suis ingénieur à la base, X-Télécom, donc ingénieur télécom. Oui, c'est ça. Et au bout de quelques années, d'avoir erré un petit peu dans le logiciel, dans le conseil, là je suis rentré en plein dans les télécoms, c'était dans les années 2000. Et j'ai travaillé principalement dans les télécoms dans les départements d'outre-mer. J'ai présidé en fait une double structure où on a fait, on a mis en place un câble sous-marin dans les Antilles, des projets dans tous les départements d'outre-mer, avec une belle réussite je pense qui depuis a été rachetée par d'autres acteurs. D'accord. Et alors comment on passe des télécoms, des câbles, aux câbles des bornes de recharge ? C'est une excellente question. En fait, beaucoup de gens qui se sont mis dans le milieu renouvelable viennent des télécoms. Je pense que le monde de l'énergie a connu la dérégulation un petit peu après les télécoms. Donc les gens qui avaient vécu la dérégulation des télécoms se sont pour certains mis à se mettre dans l'énergie. Et pour ma part, en fait, j'ai commencé à travailler dans le milieu de l'énergie renouvelable, en m'intéressant au solaire, à l'éolien. D'ailleurs, j'ai travaillé pendant deux ans au développement de projets renouvelables internationaux. D'accord. Et en fait, ceci m'a amené progressivement à m'intéresser aux batteries, au stockage, à la recharge. Et c'est au hasard des rencontres que l'idée de Covoltis est née pour apporter une solution à un problème qui va être de plus en plus grand en termes de recharge des véhicules. Effectivement. Et justement, pourquoi ne pas être intelligent quand on va affronter ce problème ? Parce qu'effectivement, il faudra arriver à réguler notre consommation électrique quand il y aura encore plus de voitures, de véhicules électriques. Justement, quel est le point de départ de Covoltis ? Quelle est l'utilisation ? Et comment on arrive à faire en sorte que cette borne de recharge soit donc intelligente ? En fait, il faut rappeler quelques chiffres qui sont intéressants, je pense. C'est d'abord le fait que le véhicule électrique, en soi, peut représenter la puissance la plus importante que vous ayez chez vous. Alors, ça ne parle pas beaucoup, mais en pratique, vous chargez à 7 kW, alors que vous avez souvent un compteur à 6 ou 9 kW. D'accord. Donc, on voit bien que la voiture représente une grosse quantité de puissance en plus qui peut arriver. Mais quand les gens mettent finalement la consommation des véhicules, cette consommation dépend finalement des kilomètres que vous faites. vous faites en moyenne 30 km par jour, c'est 5 à 6 kWh par jour. Et si vous mettez tout ça bout à bout à horizon 2040, quand vous aurez, on va dire, 40 millions de véhicules électriques pour simplifier, cela ne représentera que 15% d'augmentation au niveau de la consommation. D'accord. Donc, ça paraît peu, sauf que ça paraît peu si vous avez une consommation qui est équitablement répartie sur les 24 heures, ce qui n'est jamais le cas. C'est ça. C'est pour ça. D'où l'utilité de faire ça de manière intelligente, encore une fois. C'est-à-dire de réguler, pas d'avoir le blackout de 19 heures, parce qu'il fait très très froid ce jour-là, comme ça a pu être le cas il y a quelques années d'hiver. Et c'est vrai que parfois on se dit, mais comment on va faire quand on aura tous une voiture électrique, parce qu'on n'aura pas le choix de toute façon. Et en fait, cette régulation, il faut vraiment l'amener à plusieurs niveaux, parce que vous avez le niveau de la maison individuelle, où votre problème, c'est un problème personnel plutôt, où vous avez une facture, des tarifs, etc., que vous maîtrisez plus ou moins. Bien sûr. Mais surtout, ce qui importe en termes de régulation de puissance, c'est de dire, je charge ma bande, mais je ne mets pas en risque le compteur principal. Oui. Je n'ai pas besoin d'aller prendre beaucoup de puissance en plus. Oui. Et c'est une des parties d'un travail qu'on a fait. On a créé un module qu'on a baptisé le Committer, pour Cobaltism Meter, dont le travail consiste à mesurer la puissance instantanée consommée par la maison et d'envoyer une information intelligible à la bande en lui disant, il reste tant de kilowatts à aller chercher au niveau de la recharge. D'accord. Ou si on dépasse, en temps réel, on lui dit, tu as dépassé de temps, baisse ta puissance. Et ça baisse automatiquement ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Il n'y a rien à faire. En fait, l'utilisateur, sur son application, il va dire, je veux partir à telle heure, le matin à 7h, et j'ai besoin de 30 kWh. D'accord. Et ensuite, ce travail est fait automatiquement. Ce n'est pas forcément utile d'être à 100%, parce que si on sait que ce jour-là, on a 12 km à faire, ce ne sera pas forcément utile. C'est ça qu'il faut avoir en tête comme logique qu'on n'a pas pour l'instant. On peut très bien toujours demander plus que ce dont on a besoin, l'histoire de dire que le réseau sera plein le matin. Oui. Mais en pratique, le système, si on cherche à faire de la recherche optimisée, attend les heures de creuse de nuit. Mais si on est pressé et qu'on est parti à 22h parce qu'on a un déplacement à faire, là, l'objet se met à charger, mais ne prend que ce qui est de disponible. Donc, il faut qu'on change un petit peu aussi notre logiciel, nos habitudes, parce que si on part avec notre réservoir à moitié vide et qu'on a un petit aller-retour à faire, on se dit que ce n'est pas très grave. On peut faire le fling quelque part. C'est habitué, puis on peut faire le pain quelque part si besoin, si jamais on fait un détour un peu plus long que prévu. Alors que je me dis que pour l'électrique, on va peut-être vouloir sécuriser au maximum et peut-être, entre guillemets, du coup, trop chargé ou mal chargé. C'est ça aussi qu'il faut arriver à… Surtout actuellement parce que les capacités des batteries ne sont pas très importantes. Voilà. On entend parler de véhicules qui annoncent 1000 km d'autonomie. Je pense qu'avec ce genre d'autonomie, on peut se permettre d'attendre quelque temps. Même un petit véhicule citadin, vous pouvez charger qu'une fois par semaine si vous ne voulez pas beaucoup. Mais en revanche, c'est dès que vous voulez rouler, il faut prévoir ce type de roulage. Et en fait, en parlant d'intelligence, il y a aussi le cas des parkings collectifs parce que finalement, quand on est chez soi, on maîtrise l'environnement individuel. C'est ça, c'est ce que vous disiez, là, on maîtrise à peu près. Et là, il y aura des enjeux sur l'éco-propriété, sur la voie publique aussi, forcément. Est-ce que ça, c'est moins quelque chose que vous couvrez ? Alors, on ne couvre pas la voie publique au sens de superchargeur. Parce que ce n'est pas un secteur, je vous dis pourquoi ça ne nous intéresse pas en tant que tel. mais on est partout où les gens ont quelques heures à passer. C'est ça. Donc, ça peut être un déjeuner, ça peut être le soir chez soi, ça peut être au bureau. Donc, sur des parkings aussi potentiellement ? Absolument, à l'hôtel, dans les parkings publics, etc. Sauf que dans ces endroits-là, vous avez une accumulation de véhicules qui arrivent à des moments finalement inattendus. Statistiquement, vous savez, mais à l'instant T, vous ne savez pas. Et donc, ce qu'on a développé, c'est un système qui prend en compte la demande de l'utilisateur, les mêmes demandes, heures de départ et quantité d'énergie, et qui fait un calcul de répartition de puissance, de sorte que chaque véhicule, chaque borne, reçoit un programme de charge dédié, de sorte que chacun obtienne satisfaction. Et là où c'est intéressant, c'est que ce programme est dynamique. C'est-à-dire que vous avez un véhicule qui arrive, un véhicule qui s'en va, on relance les calculs et on balance un nouveau programme. – Il ne faut pas qu'il n'y en ait rien, le premier arrivé, le premier service, ce n'est pas l'idée, c'est que justement, on puisse optimiser au mieux. – Tout à fait, et ça c'est un point qui est franchement unique, parce que dans les autres systèmes que je connais, la répartition se fait de manière assez basique, où on va même parfois jusqu'à dire, vous avez reçu plus d'énergie que votre voisin, on arrête votre charge, on le charge davantage. Alors que peut-être que vous, vous avez plus de besoin que votre voisin qui a qu'un petit besoin. Et puis tout ça pour dire qu'on est également capable, dans le même système, de répondre aux tarifs d'électricité qui sont proposés par le réseau. Dans l'algorithme, en fait, on intègre les demandes, mais aussi le tarif à l'achat, ce qui fait que, automatiquement, les phases des puissances des véhicules sont déplacées, au niveau de la charge, là où les tarifs sont les plus intéressants. – D'accord. – Dans l'intérêt de tout le monde, puisque qui dit tarif intéressant, l'utilisateur en bénéficie aussi. Et puis, alors, tous ces systèmes-là, dans le jargon, s'appellent de l'effacement. C'est-à-dire que vous vous effacez face à une contrainte du réseau, que ce soit un réseau local ou un réseau de distribution. – D'accord. – Et puis, il y a une autre étape ultime qui viendra avec le temps, c'est le fait de dire, tous ces véhicules qui, finalement, intègrent des dizaines de kilowattheures de batterie et qui ne roulent pas la plupart du temps. Un véhicule, par définition, bon, on est content de rouler avec. – On dit que c'est souvent à peu près 90% du temps, à peu près. – Exactement, exactement. Alors, imaginez un environnement où c'est 90% du temps, où vous êtes souvent chez vous, souvent au bureau, et que vous prenez quelque part le réflexe, vous chargez, vous branchez le matin, vous partez le soir. Votre véhicule est plein au bout de deux ou trois heures. Et le système intelligent qui est intégré dans le système Covoltis pourra, dès que l'environnement sera prêt, d'aller ponctionner votre batterie de quelques kilowattheures et de le réinjecter au réseau. – C'est cette technologie véhicule to grid. – C'est ça. – Donc, je veux dire que la voiture sera aussi, ensuite, une source pour la maison, pour un immeuble, pour une copropriété, c'est ça l'idée. – Exactement. Et vous voyez, en fait, par exemple, aujourd'hui, il y a déjà des systèmes d'équilibrage de réseau. RTE propose des contrats où vous vous mettez en place, souvent les gens mettent un conteneur, ils mettent un mégawatt de batterie à l'intérieur, donc c'est beaucoup de batteries, c'est des batteries quand même qui ne servent qu'à ça, pour de temps en temps envoyer une puissance. Alors que dans le cas des véhicules, les batteries servent à rouler, mais servent aussi à rééquilibrer le réseau. Ça sera vraiment la grande révolution qui arrivera grâce aux véhicules électriques. – Oui, effectivement. Et peut-être un mot, justement, comment consommer intelligemment ? La borne est intelligente, est-ce que c'est un système d'abonnement qui est forcément, selon mon usage, est-ce que je roule tous les jours ? Comment faire en sorte que, justement, je m'y retrouve financièrement, en me disant, voilà, j'ai ma borne covotiste à la maison, qu'est-ce qui est le plus sur mesure ? Qu'est-ce qui existe ? – Alors, déjà, à la différence du carburant, un réservoir électrique plein ou vide a le même poids. – Oui, c'est vrai que ça… – Donc, on peut rouler plein sans se dire qu'on a un poids additionnel. À contrario, il faut faire attention à la durée des vidéos. Les batteries, on dit souvent que si on fait un usage trop intensif de superchargeurs, vous abîmez les batteries plutôt que ce que la durée de vie normale est donnée par le consommateur. – Ce n'est pas toujours utile, effectivement, savoir exactement, encore une fois, l'autonomie, les besoins. – Après, vous n'avez pas le choix, parfois, quand vous êtes sur la route, vous n'avez pas le choix, vous allez charger en 20 minutes, une demi-heure, 80 V sans la batterie, et vous en tenez à rouler. En revanche, avec des batteries de plus en plus importantes en taille, en capacité, la logique serait, finalement, de charger quand on a le temps et quand c'est le moins cher. – Bien sûr. – En soi, à la maison, le soir, le tarif est bon marché. Je pense qu'avec le temps, avec de plus en plus d'énergie solaire et la variabilité des tarifs, il y aura aussi des tarifs de heure creuse dans la journée qui vont arriver. Donc, c'est là où les systèmes pourront charger votre véhicule dans la journée, au meilleur tarif. Et ce qui est important, c'est aussi se dire qu'on est tous intéressés par l'environnement. Les tarifs bas signifient qu'il y a peu de production carbonée. Parce que les productions carbonées, aujourd'hui, c'est des productions de pointe, quand il y a trop de consommation par rapport à la production. Et si le tarif est faible, c'est-à-dire que vous avez, finalement, vous êtes dans un cycle de faible production carbonée, donc beaucoup de renouvelables, finalement, c'est comme ça que vous vous assurez que l'énergie qui rentre, dans les batteries, c'est d'origine propre. Parfait, c'est très concret. Merci beaucoup à vous, Ezan et Mami, d'être venus sur le plateau de Mobility TV, les solutions intelligentes de Covoltis. Merci et à bientôt.